Ah, oui, c'est une question très importante. Alors, c'est vrai que nous, dans notre livre, c'est vrai que ça s'appelle « L'audace de s'engager pour une pédoirie d'un engagement politique ». Mais la question politique, on va dire, implique beaucoup de données sociales. C'est-à-dire que ne serait-ce que de s'impliquer du point de vue formation, s'impliquer du point de vue entrepreneurial, on est en train de s'impliquer entre guillemets politiquement. C'est-à-dire qu'il y a la notion, effectivement, politique au sens structo-sensu du mot, au sens propre comme au sens figuré du mot. Alors, effectivement, nous aussi, on appelle d'une part à ce que les gens s'impliquent davantage dans la chose publique. C'est-à-dire, voilà, à s'intéresser à ce qui se fait au Sénégal, à s'intéresser sur les problématiques politiques, sur les problématiques sociales, et surtout sur toute politique. Et on invite les gens aussi à s'engager, c'est-à-dire, à aller, on va dire, investir les partis politiques. Parce que pourquoi je dis ça à la série ? Dans tous les cas, dans tous les cas, tout ce qui se fait au Sénégal est immédiatement politique. Tout part du donné, ou plutôt, excusez-moi, de la donnée politique, pour revenir à la donnée politique, tu vois. Donc, ça, c'est d'une part. D'autre part, aussi dans le livre, c'est pas qu'on dit aux gens seulement, impliquez-vous politiquement, mais on leur dit, impliquez-vous du point de vue entrepreneurial, tu vois. Impliquez-vous du point de vue formation, investissez sur vous. Pour moi, la meilleure façon d'investir, c'est d'investir sur soi. Parce que quand on investit sur soi, on est respecté. Et comme on a l'habitude de le dire dans le contexte sénégalais, quand bien on est jeune, là, comme on dit, aux hommes, bien-être, la valeur n'a pas un nombre d'années. Donc, du coup, effectivement, comment il faut faire pour que les jeunes s'implient davantage ? Parce qu'il faut les conscientiser. Il faut les sensibiliser. Il faut leur faire comprendre qu'effectivement, la donnée politique, même si toi, Céline Mori, tu dis, bon, je n'ai pas très envie de m'impliquer dans la donnée politique, mais tout ce que tu vis au Sénégal est d'abord politique, est une donnée politique, tu vois. C'est-à-dire, si les conditions sociales, les conditions économiques, si tes propres conditions, si un jeune au Sénégal n'arrive pas à trouver du travail, c'est parce que les politiques n'ont pas clairement fait leur rôle. Tu vois ? Et voilà, il y a un grand penseur qui disait que, je pense que c'est Edgar Morin, qui disait que dénoncer est stérile si on est incapable de dénoncer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même toi, depuis ta plateforme, tu apportes ta pierre à l'édifice. Ça, c'est politique. Peut-être que ce n'est pas au sens propre du mot, mais c'est vraiment politique parce que tu essaies d'amener quelque chose qui améliore la cité, qui améliore ta communauté, qui peut-être permettent à des jeunes du Sénégal de voir d'autres références locales, comme tu dis, Sénégalais, Sénégalo, ou Sénégalo, Sénégalais, et pas forcément des références mondiales. C'est que chez nous, on a des références. Et ça, ces références-là, pour qu'elles puissent s'exprimer, il faut que les conditions sociales dans lesquelles elles évoluent puissent leur permettre de, on va dire, de s'éclore. Et ces conditions sociales, ces règles sont garanties par les politiques. Et quand je dis les conditions sociales, c'est des conditions économiques, c'est tout l'environnement. Et il y a un grand... Il y a une Sénégalo, une franco-sénégalaise qui s'appelle Raphaël Diallo, qui a écrit un ouvrage qui est très, très bien d'ailleurs, que je recommande à beaucoup, qui s'appelle « Elle ne reste pas à ta place. » « Comment arriver là où personne ne vous attendait ? » Et il dit dans cet ouvrage que vouloir n'est pas forcément pouvoir. On le dit de façon très épisodique dans le contexte sénégalais. On dit souvent « Quand tu veux quelque chose, tu peux le faire. » C'est pas forcément vrai. Parce que t'as beau vouloir quelque chose, mais si l'environnement dans lequel tu évolues ne te le permet pas, tu ne peux pas obtenir cette chose. Ou en tout cas, ce sera très, très difficile. Donc, l'environnement social est encore une donnée politique. Ce qui fait que, voilà, pour répondre, en tout cas, revenir encore à ta question, il faut sensibiliser, conscientiser, montrer qu'effectivement que l'environnement qui nous entoure est politique. Il faut s'impliquer, donner des points de vue, proposer des plans de développement pour que la grande communauté sénégalaise puisse, en tout cas, aller de l'avant. Non, et pour mettre en évidence ce que tu viens de dire, c'est aussi la responsabilité individuelle. Moi, je suis quelqu'un qui croit fortement que la responsabilité individuelle commande les collectifs. En fait, les gens, parfois, nous avons tendance à blâmer l'État, à attendre l'État, mais on s'oublie que l'État, c'est nous, en fait. si chacun prenait soin de sa famille, si chacun, en fait, respectait ses engagements, que ce soit moraux, éthiques, le plan familial, si chacun se comportait comme il se doit, la société, de manière générale, va s'améliorer. C'est pour ça que, en fait, ça me fait trop mal quand je vois des débats politiques au Sénégal. tu vois des politiciens s'insulter ou bien c'est des débats de folklore, de charabia, parce que tu te dis, moi, dans ma famille, c'est pas comme ça qu'on fait des débats, c'est pas comme ça qu'on parle avec nos parents. C'est comme si nos politiques ne reflètent pas les réalités traditionnelles, les principes et valeurs sur lesquelles nous avons été, en fait, élevés par nos parents. C'est comme s'il y a un décalage, quoi. Et plus je vois ce décalage, plus je me sens un peu, un peu, en fait, mal à l'aise, un peu moins intéressé à la politique. Est-ce que c'est à nous de dire que, OK, vous, les 1% qui nous gouvernent, là, vous ne nous reflétez pas? Comment on veut changer cette dynamique, en fait? C'est ça, mon point. Parce que, carrément, tout le monde sait que les politiciens sénégalais qu'on voit partout dans les médias ne reflètent pas les bons citoyens qui vivent, qui travaillent dignement et qui prennent soin de leur famille et qui mesurent leurs paroles et qui font les belles choses dans ce monde-là. La meilleure façon, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on abandonne le champ public. Et quand je dis le débat public, le débat politique, il faudrait que les gens aient peur de débattre. Beaucoup de jeunes, d'ailleurs, et beaucoup de sénégalais, et c'est un peu ce que tu as dit à l'antenne de tes propos, ils vont se déclarer un peu apolitiques, tu vois, inconsciemment ou quelquefois consciemment aussi. Alors que, dans le fond des fonds, le débat politique et le jeu politique nous impliquent tous. Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, tu as rappelé un peu la définition de l'État en disant que l'État, c'est les individus qui sont dans leur forme collective. Et c'est ça la réalité. L'État, c'est une grande communauté humaine qui ont la volonté de vivre en commun. On a dit la nation. Et donc, c'est cette nation-là qui vont déléguer une partie de leurs responsabilités à ce que Thomas Hobbes appelait. Thomas Hobbes, c'est un grand penseur aussi, à ce qu'il a défini dans un ouvrage qu'on appelle le Leviathan. Le Leviathan, c'est un monstre à qui on a délégué une partie de notre souveraineté pour qu'en retour, ce grand personnage nous assure une protection. C'est un peu ce que l'on voit dans l'État. C'est-à-dire que l'État, ce sont les individus, les personnes pris individuellement qui vont déléguer une partie de leur souveraineté à l'État qui a la force publique et qui nous garantit en retour l'assurance de notre protection. Comment il faut donc assainir ce champ-là ? Ça veut dire que c'est un champ qui nous appartient nous tous. Si, imagine la grande collectivité, chacun commence à dire non, non, moi, c'est un là, je ne vais pas, on va dire, je ne vais pas m'y intéresser. C'est ce que Marie-Théounian disait du coup, en fin de compte, qui va se produire. Ce sont les plus ignorants d'entre nous. Ce sont les moyens préparés d'entre nous. Ce sont les personnes les moins expertes d'entre nous qui vont, en fin de compte, investir le champ politique. Et à partir de ce moment que nous ne nous étenions pas, que ce sont les plus mauvaises, en tout cas, les plus mauvais débats, les plus mauvaises expressions, qui vont se passer dans le champ politique. Parce que souvent, en fin de compte, les personnes les plus ignorantes d'entre nous qui vont nous diriger. Et donc, imagine les personnes ignorantes lorsqu'elles nous dirigent, là où il y a l'ignorance, ça veut dire qu'il n'y a pas un débat fertile. Vous êtes d'accord ? C'est sûr. C'est pas la conscience, c'est pas la lumière, c'est pas la raison, c'est pas le doute, c'est pas, voilà, ce ne sont pas ces éléments-là, on va dire, intellectuels et philosophiques, cartésiens, qui vont se produire. Non, au contraire. Donc, c'est ce que tu vas remarquer toi, c'est les débats, voilà, ni que, comme on le dit, sans tête, ni oreille, si je puis dire comme ça. Ce sont des débats stériles qui vont se passer dans l'espace public. D'accord ? Et donc, il faut donc qu'on s'intéresse davantage pour que tout ça ne puisse pas se reproduire en fin de compte. Il faut que les gens s'intéressent. Il faut que les gens, voilà, parlent, débattent, c'est un peu ce qu'on fait. Parce que maintenant, qu'est-ce que tu remarques dans le jeu public sénégalais ? C'est des appels au mort, ce que tu vois. Ouais, ouais, ouais. Clairement, moi j'en vois des hommes politiques qui disent telle personne, il faut le tuer. Tu vois ? Et tu vois ? Et ça, c'est extrêmement agréable. Pas plus tard que, enfin, tout à l'heure, j'écoutais un éminent journaliste qui est quand même cher Yerimsek, qui a dit quelque chose qui m'a profondément choqué. Je ne vais pas rentrer dans le fond, ce n'est pas l'objet de l'émission. Peut-être que ceux à qui cela intéressera vont pouvoir aller dans ma chaîne YouTube, dans ma chaîne YouTube, ils verront la chronique que j'ai faite dessus. Mais en fin de compte, c'est pour te montrer qu'effectivement, il faut que les gens s'impliquent. il faut que les gens s'intéressent pour qu'on puisse assainir ce milieu parce que, ce n'est pas un milieu qui est dédié à 1% des Sénégalais. Bien au contraire, ça appartient à tous les Sénégalais. C'est les 100% des Sénégalais qui doivent s'exprimer. Sinon, on a juste à ce qu'on a dit en ce moment. Sénégalais.